J'ai reçu quelques questions dernièrement concernant les finances personnelles bien sûr, j'ai pu répondre à ces questions individuellement. Évidemment, l'ensemble de ces questions-là m'ont inspiré pour faire la vidéo d'aujourd'hui parce que j'estime nécessaire de revenir sur certains points clés quand on parle des finances personnelles. Tu vas voir, ces points sont très très simples mais malheureusement, beaucoup trop souvent quand on doit travailler sur nos finances personnelles, on oublie finalement d'avoir en tête ce cheminement en trois étapes pour améliorer ses finances personnelles, ce cheminement en trois étapes pour simplement comprendre ses finances personnelles et mettre le doigt sur les choses qui fonctionnent moins bien. Donc aujourd'hui, je vais te parler de trois étapes clés pour non seulement comprendre ses finances personnelles mais également pour bien travailler sur ces finances-là, donc toujours dans l'objectif d'améliorer la situation et d'atteindre des résultats financiers importants. Voilà, donc avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Je te précise que sur cette chaîne, j'ai pour l'habitude de parler de finances personnelles, je te donne des astuces pour améliorer ta situation financière, voire même pour mettre en place des mécanismes pour générer des revenus passifs et ultimement atteindre une certaine liberté financière. On parle de business, donc d'argent, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement exotique, donc on parle de bourse, dividendes, on parle de crypto-monnaie et j'en passe. Voilà, si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à partager cette vidéo. Voilà, donc, quelles sont les trois étapes clés pour comprendre, mieux comprendre ses finances personnelles et travailler dessus et améliorer ses finances-là ? Premièrement, sans plus tarder, la première étape, c'est gagner de l'argent. Tu le comprends, quand on veut améliorer sa situation financière, il faut déjà commencer par cette première étape-là qui consiste à trouver une manière simple et rapide et voire efficace de gagner de l'argent. Pour la majorité, il s'agit tout simplement de trouver un travail salarié. Donc, voilà, si tu es chômeur en ce moment, c'est de continuer à chercher un travail d'un côté qui va te permettre de gagner un salaire. De l'autre côté, si tu es déjà salarié, tant mieux. Il faut que tu comprennes que ce salaire que tu reçois tous les mois, voilà, c'est la première étape pour que tu puisses améliorer ta situation financière. Dans le cas où tu n'es ni chômeur ni salarié, où tu es simplement entrepreneur, où tu gagnes l'argent par d'autres mécanismes, voilà, cette manière également de gagner de l'argent est très importante parce que, tu le comprends, la première étape, c'est simplement trouver ou entretenir une manière efficace et rapide de gagner de l'argent pour commencer, pour démarrer la machine, tout simplement, voilà. Donc, première étape, tu l'as compris, gagner de l'argent. Deuxième étape, il s'agit de conserver cet argent-là. Donc, cette deuxième étape, elle est très, très importante. Pourquoi ? Parce que c'est rendu à cette deuxième étape que plusieurs personnes, finalement, se trompent ou abandonnent ou tout simplement accumulent des erreurs. Et ces erreurs accumulées empêchent, effectivement, peuvent t'empêcher, toi ou d'autres personnes, peuvent empêcher, voilà, la personne qui a décidé d'améliorer sa situation financière, peuvent, voilà, cette deuxième étape, si elle n'est pas bien comprise, peut t'empêcher tout simplement d'atteindre tes objectifs. Il s'agit de conserver cet argent-là. Alors, comment on fait pour conserver cet argent ? Premièrement, c'est en épargnant, donc en économisant. J'ai eu à quelques reprises sur la chaîne à revenir sur le concept de 10% à mettre de côté. Je t'invite à voir mes autres vidéos où je parle d'épargne et j'en ai plusieurs sur la chaîne. De l'autre côté, donc, on parle d'épargner, mais on parle également de ne pas avoir des fuites d'argent, tout simplement, donc éviter à tout prix les dettes, notamment les mauvaises dettes. Quand on parle de mauvaises dettes, je reviens rapidement, il s'agit de toute forme de dette qui ne t'apporte pas de l'argent. Donc, des dépenses sèches, et bien souvent, on dépense sur des biens de consommation, on s'en dette sur des biens de consommation, c'est ce que moi j'appelle une dépense sèche. Voilà, donc c'est d'éviter des dettes, c'est d'épargner et bien sûr d'avoir un budget, d'avoir un budget structuré, pas forcément un budget hyper détaillé qui demande des heures et des heures tous les mois, pas du tout. D'ailleurs, autant au niveau de l'épargne, autant concernant le budget, j'ai d'un côté une formation concernant l'épargne disponible, donc si ça t'intéresse, regarde dans la partie description. De l'autre côté, j'ai également mis en place un outil très très simple qui t'aide à faire un budget en quelques minutes seulement par semaine, donc un budget simplifié et efficace. Regarde également, je mettrai le lien de cette vidéo dans la partie description. Voilà, donc ne pas avoir des dettes, donc éviter les mauvaises dettes, notamment les dettes de consommation, épargner son argent et avoir un budget structuré. Donc ces trois éléments-là font partie de la deuxième étape qui consiste à conserver son argent. Voilà, maintenant, quand on parle rapidement, rapidement, donc dans cette deuxième étape, quand on parle de conserver son argent, plusieurs personnes vont également utiliser différents outils d'épargne. Donc voilà, un compte d'épargne classique, un livret A ou peu importe. Voilà, donc rapidement, il faut comprendre que oui, c'est déjà très 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 important d'épargner, mais épargner pour épargner ne sert absolument à rien. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre, si et là, notamment du côté anglophone, plusieurs personnes nous dire que, voilà, quand on épargne et quand on ne fait qu'épargner, bien évidemment, on fait partie des perdants, entre guillemets, donc on perd de l'argent. Voilà, l'idée qu'il faut retenir derrière, voilà, cette déclaration, ce n'est pas de comprendre par là que le fait d'épargner est une mauvaise chose, bien au contraire, je ne le répéterai jamais assez, c'est l'épargne et la clé de la prospérité financière, donc il faut absolument épargner. Toutefois, il ne faut pas épargner pour le simple plaisir d'épargner. Donc, on épargne pour, voilà, passer automatiquement à la troisième étape qui consiste au fait de multiplier son argent. Donc, multiplier son argent, c'est simplement investir son épargne. Évidemment, quand on est salarié, évidemment, donc on gagne de l'argent, on conserve son argent, donc on protège son argent, on évite les fuites, on évite les dettes, on épargne effectivement et très rapidement, comme j'ai pour habitude de le dire d'ailleurs, l'épargne est une phase de transition qui va t'amener à l'investissement. Donc, de l'épargne non investie ne sert absolument à rien parce qu'on perd de l'argent dans les derniers mois. Il y a eu, voilà, une grande liquidité, donc de l'impression monétaire et cette impression monétaire à terme va encore accentuer finalement l'inflation. Donc, on n'épargne pas pour le simple fait d'épargner parce que les taux d'intérêt étant bas, donc sur notre épargne et de l'autre côté, l'inflation étant, voilà, une inflation, voilà, galopante, si je puis dire, donc on n'épargne pas pour épargner. On n'épargne pas en gardant son argent dans un compte de banque et regarder cet argent tous les matins, ça ne sert absolument à rien. Donc, l'épargne nous amène à la troisième étape, donc je me répète un tout petit peu, à la troisième étape qui consiste à investir, donc multiplier son argent. Voilà cette troisième étape des finances personnelles qui nous amène effectivement, voilà, qui nous aide finalement à améliorer notre situation financière, à travailler sur nos finances personnelles et à atteindre nos objectifs financiers et que ce soit un objectif modeste ou un objectif explosif, il faut toujours garder ces trois étapes en tête. Donc, la troisième étape, je viens de le dire, consiste à investir son argent, donc investir en utilisant différents piliers d'investissement, donc bourse, immobilier, lancer une entreprise, etc., etc., tu l'as compris, donc des mécanismes, des leviers d'enrichissement qui vont nous aider à multiplier notre argent. En parlant d'investir, évidemment, on peut investir sur l'entreprise de quelqu'un d'autre, par exemple en bourse, on peut investir à travers différents outils, voilà, que les institutions financières nous proposent, bien sûr, voilà, on parle par exemple des actions à dividendes, j'ai eu à en parler à quelques reprises sur la chaîne, mais il faut garder aussi à l'esprit que si tu es déjà entrepreneur ou si tu as l'intention de devenir entrepreneur, tu peux également investir sur ton propre business. C'est également une manière de multiplier son argent. Donc, on peut investir dans le business de quelqu'un d'autre, à travers la bourse notamment, on peut lancer son propre business ou investir dans l'immobilier, mais on peut également, voilà, investir en réinjectant de l'argent, de l'épargne, dans notre propre business, avec l'objectif de multiplier comme ça, à terme, voilà, le rendement ou, enfin, d'augmenter les activités, d'augmenter le volume et à terme, effectivement, de faire croître nos affaires et générer un peu plus d'argent, donc un rendement plus important. Voilà, donc plusieurs personnes arrivent à obtenir des rendements de l'ordre de 6, 7, 8, 10% et plus dans un business. Effectivement, il est possible d'avoir des rendements explosifs en réinvestissant son argent dans un business, mais on peut également, dans le cas où on n'a pas l'esprit, voilà, on est moins entrepreneur, on peut simplement investir à travers différents piliers d'investissement qu'on connaît déjà, que j'ai déjà eu à te préciser sur cette chaîne à quelques reprises, voilà. Donc, une fois qu'on passe à travers les trois étapes, évidemment, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus cyclique finalement, enfin, cyclique si je puis dire, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est un processus en boucle, dans le sens que les trois étapes se répètent encore et encore et encore et encore, donc, ça nous donne un cercle vertueux qui nous amène effectivement à atteindre nos objectifs financiers, voire à se fixer d'autres objectifs beaucoup plus ambitieux et de continuer ainsi à les atteindre au fur et à mesure. Donc, à chaque fois, on va toujours passer à travers ces trois étapes-là que je répète rapidement. Donc, trouver une manière de gagner de l'argent, donc une source de revenus rapide, efficace et simple. Deuxièmement, conserver son argent, donc éviter les dettes, épargner et avoir un budget efficace et troisièmement, investir son argent, donc multiplier son argent à travers différents plis d'investissement ou encore investir dans son propre business tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez simple. Donc, il est très, très important, peu importe les objectifs que tu as, peu importe les idées que tu as, les ambitions que tu as par rapport à tes finances personnelles, de garder en tête ces trois étapes-là parce qu'on ne réinvente pas la roue. Ces trois étapes-là se répètent, peu importe où tu te trouves, peu importe ta situation financière, peu importe tes objectifs par rapport à tes finances personnelles. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, je te rappelle encore de t'abonner et je te précise également que tu peux télécharger dès aujourd'hui mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Il s'agit d'un livret gratuit. Regarde également dans la partie description. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...